voilà mes chers amis c'était notre invité voilà une intervention assez riche plein d'informations malheureusement vous avez entendu tout à l'heure une femme d'une quarantaine d'années avait des problèmes avec son mari et la téléphoner au policier et la téléphoner à sa fille et sa fille comme j'ai entendu dans les informations elle prend la voiture puisqu'il dit son mari est très violent elle va le tuer j'en sais pas quoi la fille prend la voiture pour aller voir sa mère en même temps il a téléphoné aux gendarmes et comme elle vient de dire il va arriver après trois minutes elle va voir sa mère est en train de mourir et les gendarmes ils viennent après 25 minutes comme elle dit mais c'est trop tard cette femme avait déjà déposé plainte contre son mari comme j'ai entendu 2018 et 120 femmes étaient tombés à cause de la violence de leur mari et une grande partie de ces femmes avait déjà porté plainte et cette année aussi mais le chiffre le nombre était plus que l'année dernière nous sommes au mois de novembre mais le nombre de tués c'est plus par rapport de l'année dernière ça c'est grave c'est à dire c'est un certain problème écrite sociale qu'on devra le régler tout de suite on vient de nous dire qu'en espagne ce problème a été déjà réglé le 130 150 personnes qui appellent qu'ils ont des problèmes tout de suite il faut séparer ces gens là tout de suite il faut héberger les victimes et mettre son surveillance même dans les endroits surveillés voilà ce n'est pas cent mille demandeurs d'asile politique c'est une centaine de personnes avec énormément d'argent qu'on dépense partout ça c'est triste et catastrophique de constater chaque semaine chaque mois plusieurs femmes victimes de la violence conjugale c'est grave c'est grave il faut faire quelque chose rapidement moi je pense il faut réagir il faut soutenir ces femmes là il faut soutenir les les associations les mouvements qui défendent les femmes battues le gouvernement doit faire le nécessaire pour trouver des solutions concernant toutes ces agressions agressions gratuites que les individus perdent la vie la vie c'est sacré une vie sacrée un mari un homme n'a pas le droit de le prendre de sa femme cette violence c'est énorme en plus vous savez aujourd'hui c'est 20e anniversaire de pax alors si vous pensez que vous pouvez pas être un bon mari un bon je ne sais pas quoi ce serait mieux de paxer quand vous êtes paxer vous pouvez quitter tout de suite allez tout de suite vous allez quitter c'est le 20e année que le pax s'était installé en france et une grande majorité des femmes et des hommes de l'autre côté aussi des hommes des hommes des femmes des femmes aussi ils ont choisi cette méthode pour vivre ensemble et c'est comme vous êtes fiancé comme vous êtes fiancé ce que vous n'êtes pas marié mais juridiquement fiscalement vous avez des avantages quand vous êtes marié alors pour ça david a bah si moi je vous conseille vous êtes n'importe quelle tendance de n'importe quelle religion de n'importe quel je ne sais pas quoi paxer paxer avec l'individu comme ça lui il va pas penser qu'il vous appartient comme sa voiture comme sa maison comme sa chemise qu'il le lave quand il veut qu'il le met à droite à gauche comme il veut ce que c'est comme ça malheureusement mentalité des hommes de temps en temps est tellement idiot qui considère les femmes comme les objets comme les objets merci vous êtes paxer dès qu'il commence à vous embêtez vous le quitter une déclaration même sur l'internet en ligne vous pouvez paxer vous pouvez rompre votre pacte vous faites comme ça il faut élargir des idées moderne dans le monde surtout dans le mariage pour que les victimes ne tombent pas comme ça une fille qu'elle dit sa mère de 40 ans est mort devant ses yeux c'est triste en plus vous savez c'est une partie qui est annoncée une grande partie n'a pas annoncé plupart des décès c'est le décès qu'on ne le comprend pas on va l'enterrer le mari ou l'assassin il va pleurer mais moi j'ai perdu ma femme crise cardiaque je sais pas quoi il y a énormément de choses comme ça surtout dans certains pays qui est le monde vous constatez qu'il y a beaucoup de morts comme ça c'est grave c'est grave pour notre civilisation c'est grave pour l'occident l'europe c'est grave pour la france qu'on peut pas gérer 100, 150, 200 conflits conjuraux par an au moins prendre des hôtels dans certaines villes il suffit de prendre certaines chambres dans les hôtels placer ces gens là tout de suite après la première violence parce que vous savez moi je veux vous dire une chose je veux vous dire une chose deux amis s'ils disputent le lendemain ils peuvent faire la paix ils peuvent recommencer ta 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 mais dans une famille pour une fois quand vous cassez le respect sacré vous lancez énormément de mots qu'il fallait pas contre l'un et contre l'autre vous avez cassé vers de l'amitié de l'amour c'est fini c'est fini pour ça vous devez toujours être fiancé quand vous êtes fiancé vous respectez l'un et l'autre vous dites oh il va me quitter demain il va me quitter demain le moment de fiancé fiançailles imaginez-vous c'est le meilleur alors quand vous êtes paxé c'est ça c'est comme ça c'est comme ça les associations doivent élargir les fondations pour défendre défendre des femmes battues il y a des hommes battus aussi vous pouvez en témoigner il y a des hommes battus aussi mais la justice fait son travail les policiers ils font leur travail je connais des gens ils disent moi j'étais battu par ma femme j'étais allé au commissariat porter plainte le moment de notre audience il y avait en même temps que le policier qui posait des questions tac 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 il tapait maintenant ça fait l'ordinateur il y avait deux femmes aussi assises ou à côté ou un peu plus loin elle observait l'interrogation pour savoir alors c'est une femme qui est battue ou c'est un homme qui est battue il y a des spécialistes au moins pour ça battre quelqu'un c'est pas correct c'est pas juste on ne bat même pas un animal alors batter et tuer c'est grave c'est grave mes chers amis vous écoutez votre radio sur 95 Do FM et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 mes chers amis pour 7 mais pour un temps ça ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant Sous-titrage ST' 501